Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Réalisé par Aïssa Abdallahmane et présenté par Fazia El-Khans. Bonjour Fazia. Solaïa bonjour, ouverture de l'année judiciaire. Le président de la République réaffirme son engagement pour un système judiciaire fort et une justice équitable pour tous. Abdel Majid Bouin a par ailleurs salué le soutien des hommes intègres de par le monde à la cause palestinienne, rappelant son appel à poursuivre en justice l'entité sioniste pour ses crimes commis à raza. Nous l'écouterons dans le journal. L'Algérie, qui poursuit son action diplomatique à l'ONU en faveur de la cause palestinienne, affirme que l'émission par la CPI de mandat d'arrêt à l'encontre de responsables sionistes est une avancée concrète vers la fin de l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Et l'occupant sioniste tue et affame les razaouis. L'UNROI alerte, les aides humanitaires sont interdites d'accès dans l'enclave. Des discussions pour un cessez-le-feu au Liban sont en cours au moment où Netanyahou menace des responsables libanais. Violence à l'égard des femmes, un arsenal juridique les protège. Le Conseil national des droits de l'homme sensibilise la société au danger de toute forme de violence à l'encontre des femmes. Et puis, culture, retour dans le journal sur la soirée d'ouverture du prix Abdelkrim Delhi, une quatrième édition dédiée à feu nord-in-saoudi. Sport, football, Champions League africain, le MC Alger affronte cet après-midi à Lubumbashi, le TP Mazambé, alors que le CR Blues Dead jouera face au Sud-Africain d'Orlando Pirate. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'ouverture de l'année judiciaire marquée par le discours du Président de la République, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Un discours dans lequel Abdelmajit Boune a souligné la consolidation du système judiciaire républicain en Algérie, ainsi que la volonté du pays de renforcer l'état de droit et la justice pour tous. Sophia Boukelcham. Le Président de la République a souligné que les nouveaux textes législatifs traduisent ses engagements en faveur de la moralisation de la vie publique. Il a également réaffirmé sa détermination à répondre aux préoccupations des magistrats. Je vous remercie. Par ailleurs, le président de la République a salué l'engagement des acteurs du secteur de la justice. S'agissant de la dépénalisation de l'acte de gestion, Abdelmajid Bouna a assuré que les cadres de l'État et les gestionnaires bénéficient d'une protection juridique pour les erreurs commises dans l'exercice de leurs fonctions avec condition. Le président de la République a salué le soutien des hommes intègres dans le domaine de la justice, notamment pour instaurer un état de droit. Abdelmajid Bouna a par ailleurs salué le soutien des hommes intègres de par le monde à la cause palestinienne, rappelant au passage son appel à poursuivre en justice l'antité sioniste pour ces crimes commis à Gaza. Le président de la République a particulièrement remercié les positions de l'Afrique du Sud. Le président de la République a été éclaté pour eux de l'as-major de l'afrique des familles. Autre intervention lors de cette cérémonie, celle du ministre de la Justice garde des Sceaux. L'Hotfi Boudjma a dévoilé les grandes lignes des réformes à venir, soulignant que six projets de loi sont actuellement à l'étude. Le système juridique sera renforcé par plusieurs autres textes de loi, notamment le projet de loi sur les procédures pénales actuellement en cours d'examen au Parlement, qui consacrera de manière définitive la protection des gestionnaires, qu'ils soient administratifs ou économiques. Par ailleurs, cinq autres projets de textes de loi sont à l'étude au niveau du gouvernement dans le but de soutenir et de renforcer les institutions judiciaires. Sur le plan des ressources humaines, 470 étudiants magistrats ont été recrutés au titre de l'année 2023 et il est prévu de recruter environ 1 000 autres au cours des années 2024 et 2025. Et le président de la Cour suprême a pour sa part appelé à une mobilisation collective pour protéger la Constitution. On écoute Tahar Mimoudi. Les institutions de l'État et les organismes non gouvernementaux sont aujourd'hui appelées à renforcer leurs efforts pour prévenir toute atteinte à la Constitution, aux lois de la République et aux intérêts supérieurs de l'État. Il est impératif de préparer et de développer le paysage judiciaire afin de créer un cadre légal et un système judiciaire adapté pour préserver les intérêts de l'État, conformément aux garanties constitutionnelles et juridiques disponibles. Cela passe par l'établissement d'un système éthique pour le travail judiciaire, le renforcement et l'amélioration des connaissances scientifiques et la mise en place d'un environnement scientifique numérique, garantissant la crédibilité et l'efficacité de ce travail judiciaire. Tous les efforts s'inscrivent dans les objectifs fixés pour promouvoir le secteur de l'État. La coopération militaire algéro-koweïtienne, Saïd Tchengriha poursuit sa visite au Koweït. Le général d'armée et ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a été reçu par Cheikh Fahd Youssef Saoud El-Sabah, vice-premier ministre et ministre de la Défense et de l'Intérieur du Koweït. Les deux parties ont passé en revue la coopération militaire bilatérale et les moyens de la renforcer davantage, ainsi que les positions des deux pays à l'égard des questions internationales et régionales. Relation algéro-iranienne, il en a été question lors des entretiens hier à Alger entre le chef de la diplomatie algérienne et le président de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de l'Ashoura islamique iranien. Ahmed Attaf et Ibrahim Azizi ont examiné les moyens d'activer les mécanismes de la diplomatie parlementaire pour la promouvoir et la hisser au plus haut rang. Les derniers développements au Proche-Orient, la poursuite du génocide d'Araza et l'escalade de l'agression sioniste dans toute la région est également évoquée. Lors de ces discussions, l'Algérie, qui poursuit son action diplomatique à l'ONU en faveur de la cause palestinienne, affirme que les mandats d'arrêt émis par la CPI allant contre deux responsables sionistes pour crimes de guerre à raza constituent une avancée concrète vers la levée de l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Pour le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, ces mandats d'arrêt maintiennent l'espoir des Palestiniens et des hommes épris de liberté. Je vous propose d'écouter Nassim Gawaoui. Dans un contexte marqué par l'impasse au sein du Conseil de sécurité et de paralysie de ces mécanismes, deux mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de responsables sionistes accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de raza. Cette initiative ravive l'espoir dans les cœurs des Palestiniens et des défenseurs de la liberté à travers le monde. L'Algérie affirme que cette mesure constitue une étape importante, un progrès tangible vers la fin de décennies d'immunité et d'impunité dont a bénéficié l'occupation sioniste alors qu'il se livrait à des crimes contre le peuple palestinien dans l'ensemble des pays de la Régie. Sur le terrain, la situation reste inchangée. L'entité sioniste poursuit ses massacres, notamment au nord de l'enclave. Le décompte macabre des martyrs ne fait que s'allonger. Les razaouis font également face à la famine. L'occupant sioniste interdit l'entrée des aides humanitaires à raza, poussant les familles palestiniennes à fouiller les poubelles et les décombres pour se sustenter. L'unroi alerte, il n'y a pas d'accès à la nourriture ni à l'eau potable. Huit des puits de l'unroi ajabélien ont cessé de fonctionner. Intensification des raids également au Liban voisin alors que des responsables libanais américains discutent d'un accord imminent pour un cessez-le-feu au moment où Netanyahou menace des responsables libanais. Ibrahim Gharib, journaliste libanais, contacté par Nasserine Dahmoun. Malgré des discussions sérieuses sur un cessez-le-feu entre le Liban et l'occupation, les agissements de l'armée d'occupation sur les terres libanaises montrent l'inverse. Certaines parties libanaises affirment que ce cessez-le-feu est la meilleure solution pour le pays alors que d'autres parties restent très prudentes étant donné que l'occupation avait annoncé un même cessez-le-feu à raza sans respecter ses engagements. Les opérations militaires menées par l'occupation dans la capitale Beyrouth et dans le sud du Liban prouvent qu'elle n'a aucune volonté d'un cessez-le-feu. L'armée d'occupation qui a menacé de frapper la chambre des députés du Liban vu qu'elle compte des députés du Hezbollah. Retour chez nous. Les grands projets intégrés de phosphate à Bled El-Hadba, à Tebessa, de zinc à Amizour et de fer à Garaj Bilet sont les fers de lance du développement du secteur des mines. Des projets qui visent à répondre aux besoins du marché national et à investir les marchés internationaux. Jamaldine Choutry, conseiller du ministre de l'énergie et des mines au micro de Ebti Haladoun. Il était hier l'invité du forum de la chaîne 1. Le zinc, on va répondre aux besoins pour l'industrie nationale et on va exporter l'excédé. Presque 50% du produit sera destiné à l'exportation. Idem pour le projet intégré du PPI. Une bonne partie des engrais et des fertilisants issus de ce projet, presque entre 60 et 50%, sera destiné vers l'exportation. Pour le projet par Garaj Bilet, on va démuner la facture des importations des produits bruts. On a enregistré presque 1,3 milliard dans 2013 et peut atteindre 2 milliards avec les extensions déjà engagées au niveau du complexe de Ballara à Cuyas et l'extension au niveau du complexe Toshiali à Bataïwa. Énergie toujours dans le cadre de l'appel à concurrence Algeria Bitround 2024, destiné aux investisseurs dans le secteur pétrolier et gazier. L'accès au Data Room s'ouvre ce mardi. L'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures indique que 6 périmètres sont concernés par les offres d'acquisition El Mzeïd, Ahara, Toual, Rgen 2, Zephara 2 et Gern El Ghasra. La violence à l'égard des femmes atteint des proportions alarmantes dans le monde, selon des chiffres publiés par l'ONU. A l'occasion de la Journée Mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une femme a été tuée toutes les 10 minutes dans le monde en 2023. L'Algérie n'est pas épargnée par ce phénomène, mais l'État a consenti de nombreux efforts pour protéger les femmes et mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces violences. Le Conseil National des Droits de l'Homme a organisé hier une rencontre pour sensibiliser la société au danger de toutes les formes de violences exercées contre les femmes. Les violences faites aux femmes restent un sujet tabou dans notre société et les bourreaux demeurent souvent impunis. Anissa Tadlaoui, sous-directrice de l'information et de la communication à la direction régionale des douanes. Elle a peur de se présenter pour dénoncer son agresseur. Donc il faut une grande sensibilisation pour la femme et à travers toutes les organisations qui luttent pour ça. La législation algérienne comprend un arsenal de textes juridiques qui protègent les femmes contre la violence, nous dit Gahal Sablina, membre du Conseil National des Droits de l'Homme. Un comportement de négligence est considéré dans la loi algérienne comme étant une forme de violence. Il y a une grande avancée à ce niveau-là, il y a tout un travail. Au niveau de la dernière réforme concernant la dernière loi du code pénal, il y a eu des modifications qui touchent directement la femme par rapport à cette mesure et cette ordonnance d'éloignement et qui protègent la femme victime de violences qui est en relation avec son ex-mari ou son ex-fiancé ou quelqu'un d'autre. Il est nécessaire d'élaborer une stratégie plus efficace pour combattre ce fléau. Il faudrait qu'on ait un travail de réflexion autour de ces représentations de la violence, bien sûr conformément à la loi algérienne. Et à partir de là, nous pourrons mettre les meilleurs mécanismes qui pourraient alerter contre toute forme de violence. Depuis le début du génocide en Palestine, plus de 10 000 femmes ont été tuées. Toutes avaient des histoires, des familles, des vies. Une pensée particulière à toutes les femmes vivant dans l'insécurité, les horreurs de la guerre et de la violence. Et retour à présent sur la soirée d'ouverture du prix Abdelkrim Dali, une quatrième édition dédiée à la mémoire de feu Nordin Saoudi. De nombreux artistes se sont succédés sur scène. Fata Boumadi y était. Fata Boumadi y était. qui a clôturé la soirée en beauté. Je suis très content de participer à cette quatrième édition. Je suis fier de notre patrimoine culturel musical que nous a légué. Le public, quant à lui, est venu en force. On a eu la chance de voir Lila Borsali et Hamidou sur scène. Oui, j'ai les yeux qui brillent parce que je suis fan de musique andalouse. Ça me fait plaisir d'être là. J'ai été très agréablement surprise. Le spectacle était magnifique, une ambiance de folie. Dès demain, la compétition débutera au conservatoire de musique Abdelkrim Dali et c'est à partir de 18h. Sport Football pour terminer avec la Champions League africaine. Nos deux représentants, le MC Alger et le CR Belouzdet, tenteront de réussir leur début en phase de poule. Le MCA sera en appel à Lubumbashi pour défier l'un des favoris de l'épreuve. En l'occurrence, le TP Mazambé. Ce sera à 14h heure algérienne, alors que le CR Belouzdet, dont il s'agit de la cinquième qualification de rang à ce stade de la compétition, reçoit au stade du 5 juillet à 20h les Sud-Africains d'Orlando Pirates. 8h15 sur Algérie Chantrois, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. C'est d'accord, c'est à la console technique. Tahril Fgoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.